Salut à tous et bienvenue j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo mensuelle des 6 decks pour passer en pro que je vais vous proposer. Il s'agit de 6 decks via la dernière mise à jour en 9.5 suite aux différents ajustements qu'il y a eu. Les decks ne sont pas triés par un ordre quelconque de puissance ou d'affinité. Je vais les présenter finalement dans l'ordre dans lequel le créateur de decks nous propose de les créer naturellement. Donc avant de rentrer dans le vif du sujet et bien je vous invite vraiment à liker la vidéo puis à vous abonner à ma chaîne ça me fait extrêmement plaisir puis voilà ça m'encourage du coup à continuer ce genre de contenu. Alors on va aller voir tout de suite les decks que je vous propose. Donc alors on commence tout de suite avec un deck monstre baroudonneur qui va un petit peu disparu du ladder qui revient. Il y a plusieurs listes qui existent de ce deck actuellement. Il y a même des listes avec vie qui reviennent donc voilà vie on connaît. Vous pouvez reprendre la même liste qu'il y a déjà au moins cinq saisons je crois. Ça fonctionne toujours bien et la liste n'a pas changé. Donc voilà je voulais pas présenter de deck vie ici donc c'est pour ça qu'un deck baroudonneur un peu plus standard. Alors on joue sans surprise avec la fin dévorante qui nous permet de dévorer une unité, de génère un deck im qui a trois points de force plus la force des unités qu'on a dévoré. Une lui en a des ombres pour déclencher un baroudonneur donc ça si on commence c'est un stratégème qui peut vraiment faire basculer le rune en notre faveur puisqu'il y a des cartes avec un baroudonneur déclenchée instantanément qui peut être vraiment très problématique. Ensuite en termes de cartes, on joue bien sûr le scénario fantôme. Donc le scénario on va progresser dans le scénario chaque fois qu'on jouera une unité avec un baroudonneur. Donc quand on joue le scénario on joue une branchie, on progresse on jouera un barguest qui pourra aller dévorer la carte qu'on viendra de jouer et un spectre de minuit. Ensuite on joue un voyageur du couchant qui va se déplacer de gauche à droite dans notre main. Une fois arrivé tout à droite, il va arriver sur le board et il nous fera plus une carte. Donc cette carte là, c'est une carte qu'on voudra dans la mesure du possible faire arriver plus tard possible en jeu puisque c'est une carte qui va plus elle arrive tard, qui va être importante sur le board. Et notre adversaire verra qu'on joue le voyageur du couchant. S'il fait attention à notre main, il verra une carte sur l'écran se déplacer de gauche à droite. Et ça peut forcer de temps en temps l'adversaire peut-être à faire des plays un petit peu sous optimisés en voulant nous forcer finalement à jouer le voyageur du couchant en round 1, ce qui n'est vraiment pas un problème. S'il veut nous faire jouer le voyageur du couchant en round 1, eh bien il n'y a aucun souci. On aura ce qu'il faut pour les rounds d'après dans tous les cas. Mamuna, qui est une carte vraiment très solide, elle bannit l'unité bronze de notre cimetière et elle est là puisqu'on a des cartes bronze avec des bodies très intéressants. On pense notamment au Griffon. Donc là, on bannira un Griffon du cimetière et puis l'autre arrivera en jeu depuis notre bibliothèque. Bien sûr, Mamuna va s'améliorer d'un montant équivalent à la force de l'unité qu'on a banni et on voudra éviter, pour le coup, dans ce deck, on voudra éviter de le jouer avec le sabbat, puisque le Griffon, quand il arrive en jeu, on détruit une unité allié, sans si on a vraiment besoin de déclencher un bourdon d'or. Mais sinon, on n'est pas obligé d'attendre le sabbat pour déclencher sa capacité Mamuna ici. La truffe moelleuse, pour jouer une unité avec lien, donc l'unité à laquelle on pense principalement, c'est Selenos, qui génère un oeuf de harpie avec le lien. Donc c'est vraiment intéressant. Les oeufs de harpie eux-mêmes, on va vous donner, génèrent une harpie, donc on pensera notamment à Selenos. Sinon, avec le lien, on a également la sorcière inférieure, mais qui reste un petit peu en dessous de Selenos, si on a possibilité d'avoir le lien. Detlaf, Vampire supérieur, à chaque fois qu'il se fait dévorer, finalement, il revient sur le bord, donc on peut le faire deux fois, parce qu'après, il ne reviendra plus. Mais c'est une carte qui permet de rapporter pas mal de points très rapidement sur le bord de cette carte-là. Afflixio, qui est une carte qu'on ne voyait pas trop, mais là, Barou d'honneur, à la fin du tour allié, a invoqué la présente unité sur une ligne alléatoire depuis votre cimetière. Donc, il faut qu'elle soit morte pendant le round pour que ça fonctionne. Si le round se passe et que l'afflixio part dans le cimetière, on va dire à la régulière, bien sûr, le barou d'honneur ne se déclenchera pas. Il faut que la carte ait été dévorée ou tuée d'une manière ou d'une autre pendant le round. Nagolfar, qui est le tuteur de chez Monstres, permet d'aller chercher deux cartes hors, enfin de regarder deux cartes hors de notre jeu et d'en jouer une. Et la seconde est placée sur le site de nos bibliothèques pour la récupérer au round d'après. Karan, qui a été modifié il y a quelques temps maintenant, qui à présent n'a plus de capacité horde, mais quand on le joue, il dévore trois unités alliés. Donc faire attention là, parce qu'on n'a que les trois unités alliés qu'on va dévorer, eh bien ce soit des unités quand même que l'on souhaite dévorer finalement. Donc bien faire juste attention à ça, puisque là on n'a plus le choix. Et si on a suffisamment d'unités, mais qu'on ne souhaite pas dévorer, on sera obligé de le faire. Dans tous les cas, c'est un déploiement, on sera obligé de dévorer les trois unités. En revanche, si on n'a pas trois unités sur le board, eh bien on dévorera peut-être deux, une ou zéro si c'est la première carte qu'on joue, mais il n'y aura pas beaucoup d'intérêt dans ce cas-là. Et puis en plus de ça, il est invulnérable. Donc c'est une unité qui peut être assez grosse, pour avoir dévoré trois unités, et qui en plus de ça sera invulnérable, donc inciblable par l'adversaire. Prince-Crapot qui va nous permettre de dévorer une unité dont la force est un égal ou inférieur à quatre. Alors là, ce qui est très intéressant avec le Prince-Crapot, c'est qu'on peut dévorer des unités chez l'adversaire en fait avec ça. Donc on peut dévorer une unité qui a une force également inférieure à quatre chez notre adversaire. Donc ça peut être n'importe quelle unité, indépendamment de son coût de recrutement, et même si c'est une unité qui a été blessée par je ne sais quel moyen, et qui avait plus de force initialement, mais qui était blessée qui se retrouve à quatre ou moins, et bien à ce moment-là on peut la dévorer avec le Prince-Crapot. C'est vraiment très sympathique comme carte. La Manticore impériale, en barreau d'honneur, va détruire l'unité disposant de la force la plus faible. Ça c'est une excellente carte pour finalement se défendre d'un bleed. Si l'adversaire nous attaque au bleed avec une carte très énervée, à ce moment-là on répond par la Manticore impériale, notre adversaire perd sa carte et puis nous on conserve du coup un éclame sur le bord. Ensuite, en termes de package bronze, on joue sans surprise deux Griffons qui vont nous permettre de détruire une unité alliée. Alors attention, là on détruit l'unité, mais on ne la dévore pas. Donc ça déclenchera tout de même le barreau d'honneur s'il y a un barreau d'honneur. Stellenos, en déploiement, on nous permet de dévorer une unité alliée. Et comme je disais, avec le lien, on génère un 9 de harpie sur la ligne. Spore qui est là pour éventuellement réinitialiser des grosses unités de l'adversaire. La sorcière inférieure, quand on la joue, va nous permettre de générer une copie d'elle-même dans le cimetière. Mais si on a le lien, à la place, la copie sera générée sur le bord. Ensuite, on joue deux Brumelins pour le barreau d'honneur qui génère une brume sur le bord d'honneur. Deux Echinopyrs qui vont émasser le deck. Un petit Shaman, puisqu'on est très sensible au verrouillage. Donc le Shaman est là principalement pour s'enlever le verrouillage ou éventuellement pouvoir passer à un Dévanseur s'il y en a besoin. L'Andrea Guerrière qui va dévorer deux unités adversantes. Et puis une Bantille du Désert qui est la même qui arrive avec le Fantôme. Donc un deck Barreau d'honneur qui fait d'excellents résultats, qui est vraiment très agréable à jouer. Par contre, il demande un petit peu de pratique avant d'être joué correctement. On va partir tout de suite sur le second deck. Alors le second deck ici, il s'agit d'un deck Royaume du Nord des ailes inspirées. Donc un deck qu'on a déjà vu par le passé. deck très solide avec de la gestion vraiment très forte via les duels et tout, via le scénario, via les différentes cartes avec patience. C'est un deck qui peut être relativement difficile de jouer contre en fait et qui peut rouler tout simplement contre certains autres decks. Alors donc on joue ici avec le zèle inspiré bien sûr qui va donner zèle à une italienne améliorée de deux points. Le stratagème ici, on a choisi crâne de cristal puisque on a vraiment besoin d'améliorer et de pouvoir finalement rendre plus difficile à gérer certaines unités telles que les élèves de Van Harde, les balistes éventuellement ou même les cartes qui font des duels. Ensuite en termes de cartes, on joue avec le siège. Donc le siège c'est un scénario vraiment très bien, qui est vraiment extrêmement fort. Le seul problème du scénario et même du deck entier finalement, ce sont les decks lorsqu'ils rencontrent des decks qui n'ont pas beaucoup de répondants, des decks un peu no units ou des decks très contrôles. Puisque du coup finalement on va avoir pas mal de cartes qui vont rapidement devenir des cartes mortes puisqu'on a besoin que notre adversaire nous joue quand même des menaces pour qu'on puisse y répondre. Bref donc le scénario, on progresse à chaque fois dans le scénario quand on joue une machine de siège. Scénario où on préfère avoir le joué la plupart du temps sur la ligne de combat rapprochée puisque le trébuchet dans tous les cas arrive sur la ligne de combat à distance. Trébuchet renforcé qui va faire un point dégât sur une unité ennemie aléatoire située sur la ligne de combat à distance. Mais si on a l'appui, ça ciblera n'importe quelle unité. Ensuite on a le Bélier qui a une utilisation de deux tours. On l'utilise une première fois, il passe de la ligne de combat à distance vers la ligne de combat rapprochée. Il fait trois points dégâts à l'unité la plus forte. Ensuite on le réutilise, il se recule vers la ligne du combat à distance. On attend encore deux tours, on le réutilise, il fera à nouveau trois points de dégâts en se déplaçant et ça sera comme un Bélier finalement. Puis enfin on a le bombardement. Donc le bombardement qui répartit quatre points de dégâts entre toutes les unités ennemies. Plus un point de dégâts par machine de siège que l'on a déjà sur la board. Donc si on prend au minimum finalement et que notre adversaire ne nous ait pas géré grand chose, eh bien on se retrouve avec déjà un trébuchet, un Bélier ce qui nous fait deux unités. Plus pour arriver à cette étape là, on aura joué également deux autres unités. Ce qui nous fait au minimum huit points de dégâts à répartir parmi les unités ennemies. Ce qui peut être très impactant pour l'adversaire. Ce scénario est vraiment un top scénario. Ensuite Asso Amphibie qui est donc le tuteur de chez ROM du Nord qui va nous permettre d'aller chercher l'unité des ROM du Nord ayant pour coût de recrutement neuf ou moins. Donc à partir de ce tel qu'il y a finalement, on peut aller chercher n'importe quoi et en fonction du coût de recrutement, vous connaissez bien, on l'améliorera d'un montant équivalent. J'ai Arthedale qui a la patience, qui va nous permettre de jouer un sort ayant un coût de recrutement de X. X étant le temps qu'on a attendu pour la patience. Donc minimum 4 et plus on attend, plus le sort qui va nous proposer aura un coût de recrutement élevé. Il ne faut pas attendre non plus trop. L'idéal, c'est 5 puisque à 5, on touche quand même la compression qui est vraiment pas mal. Enfin, on a une chance de la toucher. Ce n'est pas dit qu'on la touche systématiquement, mais à 5, on a la compression. Donc la compression peut être vraiment très impactant pour certains adversaires, ça nous permet de gérer un râle de gorde. Ça peut nous permettre de gérer des grosses unités adverses, des unités qui ont été gonflées, etc. Donc idéalement 5. Sinon 4, on a également des choses pas mal, notamment pas mal de boosts, etc. Et juste bien faire attention que si on joue un sort, donc pas n'importe quelle carte, c'est uniquement des cartes ayant pour le tag sort. C'est à dire que pas de carte guerre, pas de carte alchimie ou autre. C'est des cartes sort unis. Ensuite, Shani qui va nous permettre d'invoquer une unité bronze humain depuis notre cimetière et de la ramener en jeu. Et si l'unité avait finalement la patience telle que les ailes de Banhardt par exemple, eh bien elle continuera la progression de sa patience à l'endroit où elle s'est arrêtée. Donc c'est vraiment très fort. Et puis dans le meilleur des mondes, on peut réutiliser Shani plusieurs fois dans le même tour. Notamment avec l'utilisation du treuil qui peut être assez inattendu pour l'adversaire et aura amené finalement plusieurs unités au sein de la même route. France 26, c'est le Kierk qui font des duels. Donc on connaît, c'est vraiment très fort. Ce sont des cartes de gestion vraiment très solides et très polyvalentes. En plus avec le Zem inspiré, bien sûr, ça permet vraiment de se débarrasser de grosses menaces adverses. Uber Rake qui va arriver tout seul sur le board avec toutes les utilisations qu'on a. Le chariot militaire qui va nous permettre de faire un saignement à une unité ennemie ou de déplacer une unité ennemie sur l'autre ligne. En revanche, si on a l'appui, on fera les deux et puis un délai de réutilisation de trois tours si besoin. La vengeance de Raffa, d'ailleurs j'en ai pas parlé, je l'ai passé. La vengeance de Raffa qui nous permet de jouer une carte bronze de notre main et puis de tirer une carte. C'est également pour ça qu'on joue aussi Zem inspiré parce que ça va nous permettre finalement d'utiliser la vengeance de Raffa au moins une fois de manière certaine. Et puis il a un appui qui fait qu'à chaque fois qu'on joue une unité à côté de cette carte, on affiche deux points de dégâts à une unité ennemie et les mages contribuent à l'appui. Donc on a des mages et des soldats dans le deck donc ce qui va permettre finalement de déclencher l'appui quasiment à chaque fois. Et Jeanne Nathalis qui va nous permettre d'aller chercher éventuellement l'assaut amphibie. Si on a l'assaut amphibie en main et Jeanne Nathalis, dans ce cas on peut mulliganer l'assaut amphibie pour aller chercher avec Jeanne Nathalis. Nous on a d'autres cartes de guerre telles que les huiles bouillantes, le bombardement, même le treuil. Donc Jeanne Nathalis, excellent tutor. Et ensuite, en termes de cartes de paquets de cartes bronze, donc on a bien sûr les huiles bouillantes pour faire des dégâts, on a le concours d'incantation qui va nous permettre d'améliorer l'unité de cinq points. Si c'est une unité bronze, on réinitialise sa capacité ordre. Donc sur un élève de banhard, l'adversaire finalement, une fois qu'on l'a utilisé, on peut se dire c'est bon, il a été utilisé, il ne sera plus une menace, mais non. Puisque avec le concours d'incantation, on pourra à nouveau le réutiliser et quand on réutilisera la capacité ordre de par exemple l'élève de banhard, eh bien on reprendra à l'endroit où était la patience. Si on est à 7 points de dégâts, on l'a utilisé, en fait le concours d'incantation dessus, on refera à nouveau cette pointe dégâts. Donc c'est très violent. Donc ensuite, on joue bien sur la débaliste, banhiste renforcée qui font pas mal de ping chez les adversaires, un bombardement en plus de celui du scénario, un treuil pour éventuellement réutiliser une capacité ordre. L'émissaire de Sintra qui va nous permettre de regarder trois cartes d'une autre jeu et d'en placer une sur-dessus d'une autre jeu, ça permet finalement de filtrer un petit peu ce que l'on souhaite piocher aux rondes d'après. L'élève de banhard, on connaît un qui est très puissant s'il n'est pas géré. Une baliste et un marin de Karak pour un petit peu d'amélioration et encore plus de capacité ordre. Voilà, donc un deck un petit peu qu'on connaissait, mais toujours très solide et qui se débrouille vraiment très bien dans la méda. Ensuite, donc on arrive sur un deck Scoia'tael, donc Scoia'tael Symbiose, un deck vraiment très fort. C'est un deck où il faut impérativement avoir le dernier mot de la partie. Donc pour la simple et bonne raison qu'on joue ici Harald de Gordes et si on a le dernier mot, on est sûr à 100% que l'adversaire du coup ne pourra pas nous le gérer. Donc c'est vraiment Harald de Gordes le gros finisher. Après, même sans Harald de Gordes, il ne faut vraiment pas avoir de chance de ne pas le toucher, vous allez comprendre pourquoi. Mais même sans Harald de Gordes, le deck peut générer vraiment énormément de points. Donc on joue avec de la nature bien sûr, pour la Symbiose. Donc on a deux bases, notre héros a deux bases Symbiose, ce qui fait qu'à chaque fois qu'on joue une carte nature, on génère un petit Traean ayant un point de force. Plus on a de cartes Symbiose dans le jeu, plus les Traeans qui vont pop sur le board vont avoir une force élevée. Et puis en capacité Horde, on met Vitalité sur une unité pour trois utilisations. On joue avec le Crâne de Cristal, qui est vital ici, le Crâne de Cristal puisqu'on veut protéger des cartes telles que la Sorcière de Dolblatana, éventuellement la Madriade un peu moins, mais la Prophétesse Elf. Donc ici, Crâne de Cristal. Ensuite, au niveau des cartes, on joue des cartes qui ont vraiment un très fort impact sur la partie. Et également beaucoup de cartes nature, on joue beaucoup de sorts, puisque c'est l'essence même du deck. Donc on joue avec Eithne, Jeune Reine, qu'on va vouloir absolument jouer au round 3, dans la mesure du possible. Alors j'aime au round 1, évitez au round 1, même si vous l'avez au milligan une carte et vous touchez Eithne. Juste ne la jouez pas en fait. Passez même s'il faut un petit peu prématurément, mais ne la jouez pas. Au round 3, elle a la Symbiose en plus, et c'est vraiment très important, parce que du coup, au round 3, on va générer des Tréands qui ont 4 de force, sous réserve que l'adversaire ne nous gère pas Eithne, ou les Jeunes Reine. Mais voilà, au round 3, elle est vraiment très forte Eithne. Filavandrel qui va nous permettre de jouer une carte spéciale d'Esqueletael. Donc combat à approcher, eh bien on joue une carte d'Esqueletael ayant une force, un coup de recrutement pardon, exactement égale à la force de Filavandrel. Combat à distance, on joue une carte spéciale ayant un coup de recrutement équivalent à la force ou moins de cette carte. Donc l'idéal, dans la mesure du possible, c'est de faire que Filavandrel ait 6 points de force pour pouvoir jouer la récolte abondante, ou la l'orbe. Même l'orbe, si par exemple on a une prophétesse elfe en jeu, l'orbe peut être également un bon choix. Mais à 6 de force, on le jouera sur la ligne de combat rapprochée. S'il a exactement 8 de force, on le jouera également sur la ligne de combat rapprochée pour jouer un Conseil d'Isangrime gratuit. Ça va nous permettre d'aller chercher n'importe quelle autre carte, sauf Harald de Gord bien sûr. Et s'il a du coup une autre valeur en force, on le jouera sur la ligne de combat à 10. distance, pour qu'on ait un éventail de choix plus large. Mais voilà, s'il a 6 ou 8 de combat rapproché, enfin moi c'est comme ça que j'aime le jouer. Après, si en revanche, on s'aperçoit qu'on n'a rien du tout à les récupérer avec le Conseil d'Isangrime, bon bah du coup on jouera sur la ligne de combat à 10 pour pas toucher le Conseil d'Isangrime. mais voilà donc Filabandrel c'est une carte vraiment extrêmement puissante qui peut avoir un très fort impact sur le board. Simlas Finabdaber, pardon, qui est une carte ayant peu de force mais encore heureux qu'elle ait peu de force puisque, étant donné sa capacité qui est assez violente. Alors cette capacité nous permet finalement de repasser devant très rapidement en termes de points ou alors de prendre une avance considérable. Donc on va jouer toutes les copies d'une carte bronze depuis notre jeu. La plupart du temps, ce qu'on voudra quand même, c'est d'aller chercher les copies des récoltes abondantes. Parce qu'il faut voir le truc comme ça en fait, si avec Simlas on va chercher les récoltes abondantes, ça fait qu'on jouera 2 cartes plus 2 unités finalement. Et en plus de ça, vu qu'on aura joué 2 cartes nature, on a 2 tréants qui vont arriver sur le board, plus 2 unités, plus on aura boosté de notre main 2 cartes. Donc ça fait un espèce d'avantage qui est assez monstrueux en fait. Donc voilà. Après si on a eu les récoltes abondantes, autrement on peut aller chercher éventuellement les révoltes de nature pour faire la gestion, les caresses de drilade éventuellement, les trompes si on a envie. Mais voilà, la plupart du temps ce sera récoltes abondantes. Et voilà, parce que du coup avec récoltes abondantes on prend vraiment un ascendant énorme sur notre avancère. Récoltes abondantes, on va en parler un petit peu plus en détail juste après. Protecteur de la forêt bien entendu, qui va nous permettre de rejouer une carte bronze depuis notre timetière. Alors la plupart du temps, on voudra rejouer quand même une récolte de la nature pour refaire des dégâts. D'ailleurs révolte de la nature avec la miniature de Har le Grand, pourquoi pas. Sinon on pourra éventuellement rejouer une récolte abondante, c'est également ok. Mais voilà, Protecteur de la forêt est vraiment une carte extrêmement forte. L'Appel de la forêt qui nous servira bien souvent à aller chercher Simlas pour ensuite jouer les récoltes abondantes. Donc c'est à dire qu'en main de départ il ne faudra pas qu'on ait les récoltes abondantes bien sûr. Ni Simlas si on a déjà l'Appel de la forêt. Si on envisage de faire ça comme ça. Sinon c'est pas grave, avec Appel de la forêt bien sûr on a beaucoup d'autres possibilités. Conseil d'Isangrim qui va nous permettre finalement à la toute fin de la partie d'aller chercher Harald de Gordes. Dont on voudra essayer de faire en sorte qu'il reste dans la bibliothèque jusqu'à la fin pour le récupérer avec le Conseil d'Isangrim. Parce que le Conseil d'Isangrim c'est déjà un sort de plus pour le boost de Harald. En plus de ça, ça améliore l'unité qu'on va jouer de 2 points. Donc ça fait un Harald qui a 5 de base plus beaucoup de points en fonction du nombre de sorts qu'on a joué. Donc Dunka qui a la fâcheuse tendance à vouloir se faire gérer très vite par l'adversaire. Elle fait très peur cette carte puisque l'adversaire bien souvent va claquer une fournaise ou un truc comme ça dessus. Et si l'adversaire fait ça, tant mieux. Après Dunka nous améliorera donc des unités dans notre main un petit peu tous les tours. Et puis si on n'a plus d'unité dans notre main ou si on suppose notre adversaire vouloir nous la gérer au tour d'après en fonction du setup qu'il a mis en place par exemple. Et bien on utilisera sa capacité Horde tout simplement. Donc une carte vraiment très forte. On peut utiliser sa capacité Horde également sur une carte un petit peu hors de portée pour pouvoir s'assurer le coup mortel de la révolte de la nature par exemple. ou du cercle de la vie c'est également un choix. Donc Horde le finisseur du deck bien sûr s'améliorera de 0 points en fond et plus on joue de cartes spéciales plus il s'améliorera. Son amélioration ne peut plus dépasser 12 points parce que sinon là on dépassait largement les 12 points dans le deck. Mais c'est une limite parce que ça pouvait vraiment être débile. Donc voilà mais dans tous les cas 12 points plus 5 admettons si on arrive à avoir un Horde à 5, donc si on va chercher le Conseil des Engrimes, et bien ça fait tout de suite un Horde à 17 points. Ce qui est loin d'être négligeable. Ensuite on joue avec Moraine. Donc Moraine qui se veut un petit peu polyvalente comme carte puisqu'on va pouvoir aller verrouiller une unité. Une unité qui a une capacité Horde embêtante ou une unité dont on veut bloquer sur la bande adverse. Ou sinon on fait 2 points de dégâts et une unité et demi. Récolte Abondante, les elfes qu'elle nous propose sont les suivants. Les meilleurs choix étant la sorcière de Dolblatana, la chuchoteuse de Dolblatana, éventuellement l'archère ou la tireuse pour faire des dégâts. Ou éventuellement la trapeuse. Mais ce qu'on ne voudra du moins pas c'est le guetteur de la vallée puisqu'il n'aura aucune utilité. Et Dolblatana défenseur qui n'aura également aucune utilité. Par ordre de priorité je dirais la sorcière, ensuite la chuchoteuse, ensuite l'archère, la tireuse puis la trapeuse. Mais ça dépend un petit peu du bord de notre adversaire. Et en fonction de l'unité qu'on va choisir, ça va nous proposer un choix parmi 3. Si on prend la carte à gauche, ça va améliorer l'unité qui se trouve tout à gauche de notre main. Si on prend l'unité à droite, ça va améliorer l'unité qui se trouve tout à droite de notre main. Et si on prend la carte du milieu, ça améliorera l'unité aléatoire. Donc là il faut voir la chose suivante, c'est que si on a par exemple à une des extrémités de notre main un fil avant de réelle qui est encore à 4, on voudra peut-être vouloir l'améliorer. Auquel cas, on prendra la carte soit à droite, soit à gauche de la raccotte abondante pour s'assurer que fil avant de réelle soit améliorée. Au contraire, si on a Elitiné dans notre main avant le round 3, en mode Jeune Reine par exemple, et qu'elle se trouve à une des extrémités, on ne voudra absolument pas l'améliorer puisqu'elle perdrait son amélioration en changeant de round. C'est pour cette raison que peut-être dans de rares cas, on sera obligé de prendre une carte qu'on ne souhaite pas forcément. Mais il faut réfléchir un petit peu quand même avant de faire un choix par défaut, j'ai presque envie de dire. Mais en tous les cas, la sorcière de Dol Blatana c'est vraiment fumé puisque là ça nous refait jouer un sort finalement de plus. Donc c'est ce qu'on veut dans le deck. C'est vraiment cool pour peu que la récolte abondante nous donne deux sorcières de Dol Blatana. L'adversaire ne pourra pas gérer les deux d'un coup. Donc c'est vraiment très violent. Bien sûr, sorcière, on en joue deux également dans le deck. Révolte de la nature, on en joue également deux pour faire des dégâts. Cercle de la vie, pour faire également des dégâts. Le coup mortel, on voudra le déclencher si et seulement si on a vraiment une unité précise qu'on souhaite améliorer. Au contraire, qu'on veut absolument éviter d'améliorer une unité telle que Jeuneraine par exemple. Sinon, on n'est pas obligé d'attendre le coup mortel. N'importe quelle unité améliorée de notre main fait l'affaire. L'âma de Riyad qui est une unité qui peut monter très haut avec la vitalité puisqu'elle gagne deux points finalement par vitalité. Et puis on peut lui mettre une caresse de Riyad dessus etc. Donc c'est vraiment une carte très très sympa et qui peut être difficile à gérer pour notre adversaire. Puisque d'une part, il ne sait pas trop s'il a besoin de la gel ou pas. Ensuite, quand on la joue, logiquement elle passe à 6 directement. Donc il faut quand même lui faire 6 points de dégâts. C'est pas évident. Prophétesse Elf, on en joue également deux. Alors là, avec la Prophétesse Elf, généralement si j'ai en main sorcière plus Prophétesse Elf, plus d'autres cartes. Enfin, je setup d'abord la sorcière, ensuite on va setup... Donc je setup d'abord la sorcière. Ensuite, avant de déclencher l'ordre de la sorcière de Blatara, j'irai jouer la Prophétesse Elf. Parce que si la sorcière nous donne une trempe ou une caresse, et bien du coup ça va la dupliquer en la jouant sur la Prophétesse Elf. Donc c'est vraiment très sympa. Donc quand on a la sorcière et qu'on a la Prophétesse Elf, que la sorcière reste en vie, essayez de vous assurer au moins de jouer la Prophétesse Elf avant de l'activer. On ne sait jamais, ça fait un sort de plus en plus en fait. Et puis ensuite, deux carrés, c'est deux trempes pour encore des sorts et des améliorations. Donc voilà, un deck vraiment extrêmement puissant qui marche à peu près dans toutes les situations. Les seuls points négatifs au deck, je dirais, c'est des decks ultra-contrôle qui vont nous gérer à peu près tout ce qu'on pose au fur et à mesure. Mais dans tous les cas, c'est un deck vraiment très sympa à jouer et que j'affectionne particulièrement cette saison. Bien, alors on arrive sur un deck Skellige Alchimie, donc un deck qui se veut un petit peu être anti-méta bien souvent, puisque c'est un deck qu'on retrouve un petit peu à chaque saison, mais à chaque fois avec des petites améliorations, des petites modifications. Donc ce genre de deck offre un très bon compromis entre de la gestion, de la prise de board, pas mal de pioches et de défauts. Donc un deck finalement très polyvalent que je vous encourage bien sûr à tester. Alors ici, on joue bien sûr avec l'affaire guerrière. On joue un Mardrome qui fait 3 points de dégâts puis améliore une unité de 9 points. Et à chaque fois qu'on joue une carte Alchimie, on soigne une unité de 1 point. Ensuite, le masque d'Ouroboros en tant que stratagème pour piocher et se défausser. Donc c'est exactement ce qu'on veut dans le deck. Et en termes de cartes du deck, on joue ici avec le scénario. Je l'ai dit net. On progresse dans le scénario à chaque fois qu'on joue un druide. Donc des druides, sans surprise, on en a pas mal. Donc on jouera une Précheuse du Corbeau en suivi d'un Rhysome, suivi d'un Mardrome. Donc à chaque fois qu'on joue un druide, on jouera des cartes Alchimie. Donc c'est vraiment cool et puis ça rapporte vraiment beaucoup de points sur le board. Qui plus est, Précheuse du Corbeau, on en joue également deux. On a également la truffe molleuse pour en jouer encore. Donc l'adversaire ne pourra pas forcément nous gérer tous nos druides. Et puis ça rapportera vraiment beaucoup de points si on arrive à setup des Précheuses du Corbeau avec le lien. Ça ramène vraiment énormément de points sur le board. Ensuite Fukushiya qui va nous permettre, on connaît maintenant, de rejouer une unité. Ce qui est léger depuis notre cimetière et un coût de recrutement de 10 ou moins. Et on génère pluie pour une durée égale au coût de recrutement inutilisé. Donc on voudra rejouer peut-être Corail, on verra rejouer peut-être des cartes Bronze. Plus c'est des cartes qui baissent finalement en qualité, plus la pluie durera longtemps. Voyageur du Couchant, qui va faire une carte gratuite et nous faire piocher. Donc c'est vraiment idéal dans ce genre de deck. On joue la Fournaise, qui est une très bonne carte de gestion. La Truffe Mouelleuse, bien sûr pour jouer la Précheuse du Corbeau. Ou si on le souhaite, une petite affrue en fonction du boarder et de ce qu'on a actuellement. Et puis en plus de ça, la Truffe Mouelleuse nous permettra de jouer une carte Alchimie. Qui est la Mousse Dorée pour améliorer 3 unités adjacentes de 2 points. La Mère des Corbeaux, qui est une carte très résiliente. Puisqu'elle va revenir à tous les rounds. L'idéal c'est quand même de la jouer très rapidement dans la partie. Pour qu'ensuite elle revienne à chaque fois qu'on jouera une carte Alchimie les rounds d'après. Birna Bran, qui va nous permettre de piocher 2 cartes et de nous défausser de 2 cartes. Corail qui va bénéficier de tous ces moteurs de pioche. Et du coup à chaque fois qu'on se défausse d'une carte, il va faire des points de dégâts sur le board adverse. On a des cartes telles que Morgvarg et les soldats bien sûr pour bénéficier de la défausse correctement. Ensuite on joue une épreuve des herbes qui fait 6 points de dégâts. Donc excellente carte de gestion. Qui plus est une carte Alchimie. Attention de ne pas l'utiliser sur un sorceleur. En quel cas ça va l'améliorer de 12 points. C'est pas forcément ce qu'on veut. Enfin l'améliorer de 12 points. Fixer sa force à 12 plus exactement. Ensuite des cautions de Gigascorpion. Donc tu fais 6 points de dégâts. Plus précisément 1 point de dégâts 6 fois. Ce qui peut être différent. Si la limite adverse à un bouclier. Si on faisait 6 points de dégâts, les 6 points de dégâts étaient absorbés par le bouclier. Mais là on fait 1 point de dégâts 6 fois. Ce qui fait que le premier était absorbé par le bouclier et le reste va passer. Des rannes qu'on peut jouer sur la ligne qu'on va rapprocher. Si on ne souhaite pas déclencher sa capacité. Sa capacité fait qu'il s'inflige 3 points. Donc on déplace une carte de notre jeu d'autre cimetière. Donc on va pouvoir déplacer la carte. Soit par exemple la mer des corbeaux si on n'a pas eu la chance de l'avoir avant. Ou bien peut-être Morgvarg. Il y a plusieurs possibilités. Le fait qu'il s'inflige 3 points de dégâts ce n'est pas très grave. Puisque chaque fois qu'on va jouer une carte alchimie. Ca va soigner l'unité de notre board de 1 point. Donc possiblement il va retourner à sa force initiale. Et si on ne veut vraiment pas faire ça. On joue tout simplement sur la ligne de combat rapprochée. Et puis comme ça on est tranquille. Maximum d'écart dans les decks bien souvent de ce type là. On joue un maximum d'écart. Qui va nous permettre de regarder la carte. Enfin l'ordre de notre deck. Choisir si on le mélange ou pas. Et si on choisit de le mélanger. On va placer une carte en bas de celui-ci. Donc une carte qu'on ne voudra absolument pas piocher par exemple. Ensuite on joue une chanteuse de la fruit. Qui va nous permettre de soigner une unité de 2 points. Chaque fois qu'on soigne une unité. Et on génère une sirène. C'est très utile ici. Puisque avec le pouvoir. Chaque fois qu'on joue une carte alchimie. On va soigner une unité. Ce qui fait que si on a pas mal d'une déplacée. Bon bah on va générer finalement une sirène. Plutôt très régulièrement. Doom vendra pour rejouer le dernier scénario. Enfin le dernier chapitre du scénario. Éventuellement. Ou sinon. Pour rejouer la truche moelleuse. Doom vendra vraiment. Les deux capacités qui sont. Qui sont utiles. C'est pour cette raison. Qu'on la joue en deux exemplaires. D'ailleurs. C'est un des rares deck qu'on joue. Doom vendra en deux exemplaires. Et donc. Soit on va mettre le scénario. Sur son chapitre final. Et rejouer du coup à Mardrum. Soit on va. Réactiver la truche moelleuse. Pour rejouer une mousse d'eau. Une hirondelle. Pour améliorer une unité de 6 points. C'est assez standard. Ensuite. Deux petits affrus. Qui vont nous permettre de générer une pluie. Et puis. Et puis. Ce sont des cartes avec un body très intéressant. Ensuite. MS4. Pour la pioche. On en joue qu'un. Puisqu'on a beaucoup d'autres moteurs de pioche. Dans le deck. Et. Deux préchausses du corbeau. Qui sont les mêmes. Qui arrivent donc avec le scénario. Avec le lien. Qui peuvent être relativement. Insane. A gérer. Pour notre adversaire. Donc. Si vous avez. Besoin. De beaucoup de gestion. Beaucoup de prise de board. Et que vous aimez ce qu'élige. Franchement. Le deck. Il est fait pour vous. C'est un deck qui est très polyvalent. Mais voilà. Donc un deck. Que je vous encourage vraiment. A tester. Si vous ne l'avez pas testé. Si vous ne le connaissez pas encore. Alors. On arrive ensuite sur un deck. Nilfgaard. Donc un deck Nilfgaard. Qui sort un petit peu des sentiers battus. Un deck Nilfgaard. Qu'on n'a pas forcément l'habitude de jouer. Ou de rencontrer. Mais un deck. Qui se veut vraiment très efficace. Et surtout. Dans la méta actuelle. Donc. Deck soldats. Là. On joue bien sûr. Avec formation impériale. Qui améliore une unité de 2 points. Trois utilisations. Lorsqu'on a dépensé toutes les utilisations. Et bien. On déplace l'unité de notre jeu. Sur le dessus de celui-ci. Donc la carte qu'on. On a en tête tout de suite. C'est Afanilaire Grande. Et puis. A chaque fois qu'on joue en sauvage là. Et bien. Il gagne 1 point d'armure. Par solaire adjacent. Ce qui peut vraiment être problématique. Là. C'est un deck. Puisque ça absorbe les dégâts. Et du coup. Ça demande forcément. Plus de dégâts. Finalement. Pour venir à bout de notre unité. Crâne de cristal. Puisqu'on veut protéger. On veut vouloir protéger. Des cartes. Telles que. Les piquiers. Alba. Les armées. Donc. Crâne de cristal. Tout indiqué ici. Après on a pas besoin de verrouillage. Ou de. Ou de djinn ici. Donc. Donc voilà. Crâne de cristal. Ensuite. On joue bien sûr. Avec. Oniromancie. Donc Oniromancie. Qui est vraiment un excellent tuteur. Ici on a pas la dévotion dans le deck. Donc. On joue avec Oniromancie. Qui va nous permettre d'aller chercher. Finalement. La carte que l'on souhaite. À un instant donné. On joue la fournaise. Voilà. Qui est tout simplement. La meilleure. Carte de gestion. Du jeu. Pour une grosse. 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 Gestion. Du coup. La truffe mouleuse. Qui va nous permettre de jouer. Unité avec Lien. Alors l'unité avec Lien. Qu'on voudra jouer. C'est. Le piquier. Le piquier. Qui va nous servir. Dans la mesure du possible. À prendre. Des rounds. Allez. À 90%. Si on arrive à setup. Des piquiers. Via la truffe mouleuse. Alba piquier. Plus. Tirconel. Qui va nous permettre. Du coup. De faire venir. Un autre. Alba piquier. Et tout. Si on arrive à setup. A faire ce genre de setup là. L'adversaire n'aura qu'un seul choix. En fait. C'est de passer le round. Après. S'il arrive à nous gérer tout. Au fur et à mesure. D'autres possibilités. Bien entendu. Mais du moins. Ce setup là. Et très violent. En route 1. Ensuite. J'ai un main piquant. Et puis. Un capacité orde. On génère une autre vache. Donc ça. En fait. Cette carte. Est utilisée. En combo. Finalement. Avec le fantasma esclave. Fantasma esclave. Qu'on va pouvoir. Utiliser. Pour transformer des vaches. Et finalement. Gagner. Quelques points de plus. Sur le board. Voilà. Monterconel. Comme je disais. Qui va nous permettre. De jouer une copie de base. D'un soldat bronze. En plus de ça. On lui ajoute 2 points d'armure. Le décret royal. Pour aller chercher. L'unité. Que l'on souhaite. Dans le. Dans le jeu. Principalement. Ça sera. Vrigef. Ou. Vremde. Ça dépendra. Du. 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 Deux. Deux. Du. Des. en jeu, et auquel cas on redéclenchera les capacités des 2 avalétriers pour faire des dégâts sur le board adverse. Soit on a du coup Jermain piquant avec ses vaches, et on a réussi à setup des fantasins esclaves, et bien à ce moment là, enfin au moins un fantasins esclaves, puisque si on en joue un, finalement on en a 2 sur le board puisqu'on aura transformé une autre unité, idéalement une vache. Et bien avec Vryghef, entre les 2 fantasins esclaves on ira transformer du coup les 2 autres vaches, ce qui peut être très violent. Donc principalement ça sera ça pour Vryghef, et Vremde, si on a pas mal de fantasins esclaves en jeu, et bien avec Vremde on pourra du coup tous les améliorer d'un coup. La vocation des NFR, en plus de la fournaise, pour vraiment de la lourde gestion. Ensuite Cullotte qui va venir tout seul sur le board, comme un grand, on connait très bien. Pour rappel, Cullotte, quand on commence sa partie, il a 0% de chance d'arriver sur le board par lui-même, et plus on joue des cartes, plus sa chance augmente par tranche de 10%. C'est à dire que premier tour vous avez 10% qu'il arrive sur le board, second tour vous aurez 20%, etc. Ce qui fait qu'à la fin du round vous avez 100% de chance qu'il arrive sur le board si vous allez au bout du round. Ensuite Afan-Hillergrande qu'on voudra mettre sur le dessus de la bibliothèque via la formation impériale. Si on a eu pas le choix de jouer Afan-Hillergrande ou qu'il s'est fait retirer d'une manière ou d'une autre de la bibliothèque, dans ce cas-là on essaiera de faire en sorte d'utiliser toutes les itérations de formation impériale avant le round 3 ou avant le dernier round, en fonction de si on envisage de bleed ou pas le round 2, pour finalement mettre un autre soldat sur le dessus de la bibliothèque, pour être sûr de la carte qu'on va piocher. Ensuite en termes de package de cartes bronzes, on joue bien sûr les Necrozer qui vont nous permettre de faire sortir des assassinages, les deux fantasies esclaves j'en ai parlé, deux piquets qui sont vraiment insane, s'ils ne sont pas gérés ils font vraiment le travail, surtout qu'ils ont 4 points de force, mais ils arrivent sur le board avec déjà de l'armure via notre pouvoir, plus s'ils sont joués entre des autres soldats ils arrivent avec encore plus d'armure, donc ça peut être des cartes finalement assez simples, mais pas si simples finalement à les gérer. Les arbêtriers qui ont fait un des points de dégâts, et puis en plus de ça, chaque fois qu'on joue un soldat et que l'arbêtrier a des points d'armure, ça y aura pingé sur le board adverse, joutes de tournois pour un petit peu de gestion encore, les deux illusionnistes pour aller récupérer des cartes du cimetière de l'adversaire, et puis pourquoi pas les utiliser. La seule exception à la truffe moelleuse finalement, de jouer un piquet à le bas, on pourra jouer un illusionniste si on en a déjà un sur le board, parce que ça peut être utile après, l'illusionniste c'est pas le genre de carte qu'on voudra garder au round 1 bien sûr, puisque généralement au round 1 il n'y a pas grand chose qu'il y aura dans le cimetière, mais du moins à partir du round 2, c'est des cartes qui deviennent très intéressantes. Donc voilà, comme je disais, c'est un deck qui sort un petit peu des standards midgardes, donc il ne s'agit plus d'un deck assimilation ou autre, mais un deck avec énormément de répondants, un deck qui fait vraiment le travail et qui surprend surtout les adversaires. Donc voilà, je vous encourage vraiment à le tester, cependant il demande quand même un petit peu d'entraînement, et voilà, il faut un petit peu réfléchir quand on joue le deck, ça ne gagne pas forcément facilement tout seul quoi, il faut un petit peu réfléchir, et ce qui est très important avec ce deck, c'est vraiment d'essayer au maximum de prendre le round 1 à l'adversaire via les différents piquets. Donc c'est un deck très intéressant. Et donc on va finir par un deck syndicat, donc un deck syndicat crime, un deck qui revient un petit peu aux sources finalement, puisque vous allez comprendre pourquoi tout de suite, mais on retrouve des cartes qui avaient un petit peu disparu, et qui faisaient vraiment le travail. Alors, donc ici c'est un deck poche remplie, on obtient un piastre pour 6 utilisations. Et à chaque fois qu'on joue une carte crime, on obtient un piastre. Donc des cartes crime sans surprise, on le voit pas mal. Donc on joue la lampe magique en tant que stratagème, puisque ça rapporte une unité sur le board, et on n'a pas nécessairement besoin de protéger des unités, à côté de ça on gagne suffisamment de piastres pour ne pas jouer l'œil du tigre. Cependant, si vous testez et que vous avez l'impression que vous manquez de piastres, et bien rentrez l'œil du tigre. Mais sinon la lampe magique fonctionne également très bien. Alors au niveau des cartes du deck, on joue avec la débusqueuse de sorcière. Je sais pas pourquoi il y a des bugs de miniatures comme ça, la triche mollose avec le skin de la débusqueuse, décret royal avec professeur, bref. Donc on joue avec la débusqueuse de sorcière qui, quand elle arrive en jeu d'une part, nous fait sur le board 3 courants du syndicat, ce qui sont finalement des piastres de manière un petit peu différée. Donc c'est très intéressant, parce que ça rajoute pas des piastres à notre solde de piastres, mais ça rajoutera un piastre quand elle les utilisera. Donc c'est vraiment cool. Et puis s'il n'y a aucune prime sur les unités adverses, à la fin de notre tour, elle placera une prime sur l'unité la plus forte. L'unité la plus forte n'est pas forcément celle qu'on arrivera à aller chercher à la régulière. C'est pour cette raison qu'on joue graden, qui va nous permettre de détruire tout simplement une unité ayant une prime. Il faut juste faire attention avec les primes, que les unités avec le voile ne prennent pas les primes. Ensuite le professeur qui va faire 4 points de dégâts à une unité, enfin, poser une prime et faire 4 points de dégâts. Si l'unité a une armure, on pense notamment à la Nilfgaard que je viens juste de présenter, eh bien on peut passer l'armure de la cible. On joue avec Surin, Surin qu'on voyait beaucoup au départ, mais qui a vraiment disparu, et qui n'en reste pas moins très fort comme carte, c'est une carte vraiment très intéressante. Elle a 1 de force, bon, le strict minimum, mais elle a l'intimidation, et quand on le joue, eh bien on peut jouer une raquette dessus, ce qui fait qu'elle va arriver avec 5 de force. Pourquoi 5 de force ? Parce qu'avec la raquette, elle fait 3 points, plus 1 point, via l'intimidation, ce qui nous fait plus 4 points, plus son point initial, 5 de force. Et puis, si on paye 4 piastres, eh bien on génère des brutes de Surin. Donc, c'est plutôt cool. Et puis, si l'intimidation augmente de 1 point, par découpeur adjacent, donc si on avait déjà des découpeurs en jeu, eh bien l'intimidation augmentera en conséquence. Donc il y a 5 points, mais c'est vraiment 5 points au minimum. Donc la justice de Novigrad, qui va nous permettre d'aller chercher une unité bronze, découpeur ou nain depuis le jeu. Si on contrôle déjà un nain ou un découpeur, on génère une brute de Surin sur la ligne de combat à rapprocher. Alors, il faudra faire attention avec cette carte, puisque des découpeurs, eh bien on n'en a pas 50, en fait on n'a même qu'un. C'est le forgeron menacé. Donc cette carte, il ne la fera absolument jamais en main si on a la justice de Novigrad. Si on a déjà joué le forgeron menacé, eh bien dans ce cas-là, il faudra soit ne jamais récupérer, enfin essayer de ne pas récupérer la justice de Novigrad. Sinon, ça ne nous fait pas une unité sur le board, c'est toujours ça de pris. Mais bon. La trufe moelleuse, qui va nous permettre de jouer une unité ayant lien. Donc, ce sera le Larbain des Abatteurs. Le Larbain des Abatteurs, on en joue qu'un. Donc le seul moyen d'activer le lien, finalement, ce sera en jouant la trufe moelleuse. Et le Larbain des Abatteurs, à chaque fois qu'on joue une carte crime, il fait un point de dégât à une unité ennemie aléatoire. Et avec le lien, il infligera deux points de dégâts à la place. Le décret royal, pour aller chercher l'unité que l'on souhaite dans le deck. Azar Javed, qui fait arriver deux scarabées qui ont provocation, pour peu qu'on ait payé le tribut. Graden, pour gérer des grosses unités qui ont une prime dessus. Ferco le Sculpteur, pour jouer une carte crime du jeu. Donc Ferco, on connaît très bien le combo. Avec Ferco, plus aller chercher la justice de Neville grade, pour ensuite aller chercher le forgeron menacé. Ça marche très bien. Et c'est même comme ça, la plupart du temps, qu'on voudra organiser les premiers plays. Donc la foireuse de tunnel, qui a été un petit peu nerf quand même, mais qui n'en reste pas moins une carte très intéressante. Elle arrive en jeu, on gagne deux piastres, on paye deux piastres, on fait un point de dégâts à une unité ennemie. Maintenant, si on a joué une carte crime, pendant notre tour, elle fera trois points de dégâts. En gros, ça laisse l'occasion à notre adversaire, de pouvoir la gérer, avant qu'elle soit vraiment insane. La bête de foire du bâtard, qui fait deux points de dégâts pour deux piastres. Et donc, quand il arrive en jeu, on gagne deux piastres. Donc c'est une carte vraiment, vraiment, qui peut vraiment faire un carnage, sur le board adverse. Kurt, qui est polyvalent, qui permet de mettre une prime, et de purifier une unité. Maxime un décart, pour prendre connaissance de l'ordre de notre deck. Un bourreau des sorcières, qui est relativement, très ennuyant, pour les adversaires, cette carte. C'est pas le genre de carte, que l'adversaire voudra forcément investir, à aller chercher. Mais c'est une carte, qui peut facilement, faire pas mal de dégâts. Puisque, pour deux piastres, enfin, on gagne deux piastres, quand on arrive en jeu. Et puis on fait, on affiche des saignements, un petit peu partout. Et puis si, les unités ont déjà des primes. Enfin, s'il y a des unités, une prime en face. Et bien, on fait un point de dégâts à la place. Donc, c'est vraiment très fort, le bourreau des sorcières. C'est surtout, faut pas la sous-estimer cette carte. Ensuite, Forgeron menacé, qui nous permet, d'améliorer l'unité alliée, de un point. Ensuite, on joue avec deux Fistek, qui donne l'attribut empoisonnement, et nous donne quatre piastres. La contrebande, qui permet de faire pop une unité alliée, une unité sur notre board, et de gagner également trois piastres. Le chacal des mères, pour dépenser tous nos piastres. L'arbre des abatteurs, j'en ai parlé tout à l'heure. Et puis, un trafiquant du Fistek, pour l'empoisonnement, ou regagner des piastres. Voilà, donc un deck syndicat, qui a un petit peu été remanié. Syndicat, qui est un petit peu sous-représenté actuellement, sur la ladder. Mais ce deck là, propose vraiment beaucoup de gestion. Et puis, on revoit finalement des cartes qui avaient disparu. Donc, c'est plutôt sympa. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire sur vous, dans les commentaires, ce que vous en avez pensé. Et puis, quant à moi, je vous dis à très bientôt, pour de prochaines vidéos. A bientôt, bye.